Drôme, une femme meurt écrasée dans sa voiture prise sous un éboulement. Un amas rocheux s'est détaché puis s'est abattu sur un véhicule qui circulait sur la route en contrebas, tuant l'un de ses occupants. Ce samedi, en fin de matinée, une femme est décédée à cause d'un éboulement alors qu'elle circulait en voiture avec son compagnon sur une route du sud de la Drôme, a indiqué la préfecture. Le couple de sexagénaires, originaire de l'Isère, circulait en fin de matinée sur la route RD94, à environ 15 kilomètres à l'est de Nyon, lorsqu'une masse estimée à, autour de 15 mètres cubes, de roches s'est abattue sur leur utilitaire. La victime est morte sur place. Le conducteur a pu s'extraire seul de la voiture et prévenir les secours. La passagère, âgée de 63 selon France Bleu, est restée coincée dans la voiture prise sous l'amas rocheux. La sexagénaire était déjà décédée lorsque les secours ont pu accéder à elle, a affirmé la préfecture. Le conducteur, blessé léger mais choqué, a été transporté à l'hôpital du secteur. La route a été coupée dans les deux sens pour une durée indéterminée et une expertise de la falaise est en cours pour permettre d'établir les possibilités de réouverture à la circulation selon les services de l'État.